Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami du petit-déjeuner, l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit JT du geek du 10 août 2021. Je suis GLG, votre ordinateur d'accro, on se donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, films et séries télé, des revues à venir et là, j'ai énormément de trucs à vous raconter, ça va être trop bien. Allez, bye GLG, l'ami du petit-déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Ben dis donc, j'étais du geek, ça serait pas un peu ton vaccin à toi ? Ton vaccin contre la mauvaise humeur, bien évidemment, enfin de garder la mauvaise humeur parce que tu te dis, deux doses, c'est quoi ça ? Tu t'es dit, c'est passé quoi ? C'est la chaise, c'est le truc ? Tu t'es dit deux doses, tu croyais que c'était pas assez ? On est presque à la troisième dose, nous aussi. Comment ça, nous aussi ? Oui ! Merci encore une fois à nos tipeurs et merci encore une fois à Sébastien Paulet qui s'est quand même un peu déchiré. Merci à Sébastien Paulet, merci à C'est Moi Cool, merci à Marcha Naël et merci à Soul qui sont nos derniers tipeurs. Je vous rappelle, plus on a des cafés, plus on a des cafés, plus on a des... Non, plus on a de cafés ! Un spécial délicasse à notre ami qui est au Brésil. Donc, Jean, il se reconnaîtra. Un spécial délicasse à nos tipeurs, je vous rappelle, la seule émission qui tourne au café, plus on a de cafés, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on avait déjà presque validé deux émissions par semaine pour le mois de septembre. Et là, on vient, grâce à Sébastien, bien évidemment, de dépasser les deux émissions par semaine, c'est validé, voilà. Et on approche les trois émissions par semaine et puisqu'il y en a qui m'ont déjà posé la question, on me dit, oui, mais est-ce que trois émissions par semaine, ça serait pas un peu trop ? Alors en fait, oui et non. Oui, ça serait trop de faire trois JT du Geek le lundi, le mercredi et le vendredi, je trouve qu'on n'aurait pas assez de news. Par contre, faire un JT du Geek le lundi, et faire un JT du Geek le vendredi, et faire un live tous les mercredis entre 17h et 18h, un mode un peu libre antenne, ça c'est faisable. Oui, parce qu'il cogite papa, voilà. Donc tous les mercredis, si on est à trois émissions par semaine, tous les lundi et vendredi, il y aura un JT du Geek et tous les mercredis, il y aura un libre antenne avec un sujet du jour, on fera un mode question-réponse, un mode live entre 17h et 18h pour vous. Oui, on est comme ça, voilà. Donc merci à Sébastien, merci à C'est Moi Cool, le pseudo, le Machadel, Machadel, que j'avais oublié. Et merci à tous ceux qui sont dans la liste en bas, en fait, grâce à vos cafés, je vous rappelle, ça fait plaisir, et plus on a de café, plus on a d'émissions ! Et on travaille déjà pour le mois de septembre. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Oh là là, si je vous disais tout ce qui arrive, vous me prendrez encore pour un plus mytho que je suis déjà. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en air pendant l'émission, tu te dis, non mais les cafés, c'est pas pour moi, moi c'est gratuit, c'est internet, je regarde, je profite. Voilà, on met un petit pouce en l'air, et si vraiment tu vas aller au-delà de ça, tu mets un commentaire. Chaque commentaire compte, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Vous déchirez tout, les gars, franchement, ça fait plaisir sur les deux chaînes, et c'est en train de porter ses fruits, là. On est aux derniers ajustements, là, il va me falloir encore 15 jours pour ajuster les trucs, notamment on m'a dit, oui, le format il est trop long, je parle trop, donc mon temps de visionnage il est pourri, parce que les gens ils s'en vont, il faut changer de ça. T'as pas vu, il me dit, t'as pas vu que les autres, ils font tous 10 minutes, pourquoi toi, ça dure 15, 25 minutes ? Je lui dis, oui, mais moi, moi j'ai le plaisir avec, il me dit, oui, mais le plaisir c'est bien, mais tu te fais défoncer par YouTube, tu n'as pas le temps de visionnage, voilà. Et tu n'as pas les vidéos en anglais, alors il m'a dit, mais prends-toi une petite meuf que tu rémunères pour parler en anglais, et elle te fera les vidéos, je lui dis, c'est pas mal, ça, Bimfiver, et voilà. Et ça commence bientôt, oui, carré, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir pour le mois de septembre, ça va déchirer sa mère, voilà. Bon, merci encore une fois à nos tipeurs qui font vivre l'émission, ça te permet de passer ce petit moment entre nous, alors là, on est lundi après-midi pour moi, parce que mardi matin, je dois faire ma révision des 100 000, enfin, ma révision des 100 000, c'est-à-dire, truc les reins, truc, les prises de sang, les machins, pour regarder si mes reins brouillent, mais ça va bien, je bois beaucoup d'eau, je m'hydrate, je mange des croissants, tout va bien. Il devrait être très content du résultat. Bon, donc du coup, puisqu'on a le droit de dire du coup aujourd'hui, aujourd'hui c'est la journée du coup. Bon, allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos, les dernières vidéos, le Oukitel WP-13 de ce matin, l'offre VPN et tout, ça fait partie de toutes les vidéos du jour, on va en parler tout de suite dans les news. Allez, la première vidéo de la semaine, donc pour le week-end, c'est la vidéo de l'aspirateur Realme Techlife, encore une fois, Techlife, une autre marque de BBK électronique, mais une sous-marque de Realme, voilà, pour faire des aspirateurs. Bon, il y avait des choses intéressantes, mais il y avait quand même des choses qui étaient un peu cheloues. Les bacs qui s'ouvraient, t'en comprenais pas, voilà. Bon, le lidar, on m'aurait pas dit qu'il y était, j'aurais pas vu, hein, parce que bon, voilà, il voyait aussi bien qu'un mec avec des lunettes noires in canne, quoi. Il fallait, c'est le robot aspirateur où ils font un labrador, presque. Bon, le Scooby-Doo ne faisait pas l'affaire. Bon, il était pas mal, mais c'était pas quand même une folie de dingue, et je pense pas que tout le monde va jeter dessus en disant, ah, Realme, c'est trop la bonne affaire. Il y en a des aussi bien pour le même prix, on est d'accord. Bon, on parlera également du teaser du Xiaomi Mi Pad 5. Alors, nombreux à m'avoir suggéré, partout, sur tous les réseaux, je crois que tout le monde m'a écrit sur tous les réseaux, en me disant, ah ouais, mais il y a un live Xiaomi, pourquoi tu ferais pas, comme les autres, un live, avec le live Xiaomi, et tu réagiras en direct avec l'annonce en même moment, parce que je crois que l'heure chine, c'est 19h30, donc ça doit faire du 18h30 ici, ça permettrait de faire quelque chose, voilà. Donc, j'ai dit oui à tout le monde, et il faut juste que je trouve le flux. S'il y en a un qui trouve le flux du live Xiaomi demain, qui n'hésite pas à me l'envoyer, il y a un flux là, tu peux voir le live en direct, là, pour l'instant, j'ai pas vu, et une fois que j'aurai ça, je mettrai en place un live, on fera un live, je mettrai la fenêtre en bas, et on réagira aux trucs qu'ils vont donner en direct, et on mettra le chat et tout, on fera un truc bien, voilà. Il y a moyen de passer encore un petit moment ensemble, comme si on se voyait pas, voilà. Bon, le Xiaomi Mi Pad 5, on commence déjà à teaser, il aura bien évidemment son clavier, un clavier incroyable, on parle pas du stylet, on parle simplement d'un clavier, d'un Mi Pad, d'un Mi Pad Pro, bon, je vais pas revenir sur la news, puisque maintenant, la fin du suspense, c'est demain, voilà. le 10 août, là, c'est marqué tout en chinois, je ne comprends rien du tout, je vais même pas vous faire croire que, ah oui, non, le 5, Mi Pad 5, voilà, donc 8, voilà, le 8, c'est août, hein, 8 août, on voit bien, c'est marqué août, là, voilà, le 10, voilà, de cette année, événement exceptionnel. Totalement improvisé. Voilà, bon, allez, la vidéo de VPL, puisque dimanche, Yves ici m'a demandé de faire une vidéo, alors, il y a quelque chose qui se met vraiment en exemple, c'est que, des fois, tu sais, tu regardes des vidéos, tu regardes des portages, il y a des mecs, il y a des arnaques, il te dit, mais les mecs, ils sont cons comme ça, mais les mecs regardent pas, mais les mecs regardent rien. Prenez ma vidéo du Huawei P50 Pro machin que j'ai fait il y a longtemps, depuis le début, je dis, c'est un Huawei, c'est pas un Huawei, que, voilà, il n'y a rien de vrai. Il y a quand même des mecs dans les commentaires, ouais, c'est quoi ces vidéos de merde, Huawei ferait jamais ça, oui, mais c'est une copie, mais tu es con, quoi, tu es marqué dans le titre, déjà, c'est pas le bon nom, mais voilà, il y a ambiguïté, mais bon, moi, la vidéo n'est pas ambigüe, on dit bien, et bien là, pareil, tu dis, saisissez la meilleure offre VPN de l'année, c'est le meilleur VPN, c'est pas le meilleur, non, c'est la meilleure offre, où t'as quand même un truc clé en main, à 90 centimes par mois, pour 10 appareils, t'as quand même un VPN qui fonctionne avec le Netflix, le téléchargement, 2 Tera offerts de cloud et tout, bon, pour 90 centimes par mois, 10 appareils, ça fait 9 centimes par appareil, ça fait, pour moi, l'offre, c'est la meilleure que j'ai pu voir sur Internet, même chez Goss, même chez, j'arrêtais un peu chez les autres, non, personne ne fait aussi pas cher pour autant de trucs dans le paquet, donc, la meilleure offre, mais encore une fois, voilà, on voit bien que les gens vont vite, regarde, le meilleur VPN, parce que t'es payé, déjà, je le dis, parce que je suis payé, ensuite, c'est pas le meilleur VPN, mais c'est la meilleure offre, et vous êtes nombreux à l'avoir acheté, on est très content, et ceux qui ne sont pas contents, qui pourraient dire, oui, mais alors, moi, je trouve que les débits, bah oui, mais enfin, c'est l'offre, encore une fois, par rapport au prix, c'est pas mal, et j'ai même quelqu'un qui m'a demandé pour l'Inde, il m'a demandé de faire des débits, donc, j'ai fait des débits, des tests pour la connexion en download et en upload en Inde, et je lui ai envoyé et tout, donc là, là, c'est du service de commentaire, quand même, c'est-à-dire que je me suis connecté en Inde, j'ai fait un speed test pour comparer avec ma connexion et tout, enfin, bon, hein, on se donne les moyens, IVC VPN, voilà, j'espère qu'ils vont en vendre 2-3, moi, je ne suis pas commissionné, encore une fois, qu'ils en achètent 1, 10, 100 000, je m'en fous, moi, je prends mon billet dès le départ, il en vend, bah, tant mieux, parce que, du coup, il reprendra une au mois prochain, il n'en vend pas, il sera fâché, mais bon, après, c'est la vie, hein, voilà. Bon, allez, on parlera, évidemment, du téléphone de tous les fantasmes, le Honor Magic 3, qui se confirme, plusieurs, un, le design se confirme où ça sera un P40, hein, le design est complètement pompé de chez Huawei, ça sera un M40, voilà, relooké un peu à la marque Honor et tout, donc là, c'est plutôt pas mal, on parle quand même de 4 caméras à l'arrière, dont une de 48 et 3 de 64, oui, ça pique un peu, hein, voilà, un Snapdragon 888+, pas mal et tout, et un zoom apparemment qui irait jusqu'à 100 fois, donc pourquoi pas, hein, donc on verra, on verra ce qu'ils vont nous proposer et surtout ce qu'ils vont nous pondre, euh, principal, Massifron, on ne connaît pas encore les détail capteurs, mais il serait au nombre de 5, voilà, et après, je crois qu'il y avait une autre news, ah, moi, je ne l'ai pas vu là-dessous, non, c'est que je l'ai vu, il n'est pas marqué dans la news, je l'ai vu ailleurs, je l'ai vu dans une autre news, voilà, qu'il y avait autant de capteurs, je vous le dis, bon, après, c'est de la rumeur, hein, on est sur de la machine à fantasmes, et apparemment, Honor aurait également signé avec Porsche, euh, Porsche Edition, pour faire, hein, Honor, parce que les Huawei et Porsche Edition, on ne voit plus trop, hein, on ne voit plus trop de téléphones Huawei, mais il y aurait un Magic 3, Porsche Edition et tout, donc une très jolie alternative et tout, et ça permet de continuer le flambeau, on sent vraiment qu'Honor n'est plus un Huawei, mais il y a encore l'inspiration, et le roi est mort, vive le roi, en gros, hein, il y a une place à prendre, donc ça pourrait être plus intéressant, euh, on ne connaît pas encore le détail des capteurs, mais ça, c'est que j'ai vu la news, je l'ai vu sur une autre news, alors, parce que je lis beaucoup de, j'ai beaucoup de news, voilà, bon, allez, on parlera également de la vidéo du jour, le test du Hukitel, il est là, WP13 5G, bon, un téléphone qui n'est pas si ouf que ça dans tout, mais moi, j'ai trouvé les photos très propres, l'autre avec son boule et tout, enfin, c'était incroyable, j'ai trouvé les photos très propres, les vidéos, ça allait, ça stabilisait, pas mal, encore une fois, euh, avec le IS, ça tapait un peu dans l'image, mais ça stabilisait, quand même des vidéos qu'on peut faire jusqu'en 2K, c'est quand même pas dégueu, et moi, j'ai trouvé le téléphone plutôt propre, avec sa grosse batterie, avec, euh, il est 5G, il y a toutes les fréquences et tout, je l'ai trouvé bien, voilà, par rapport, par rapport au prix, 200 balles, 200 dollars, alors, elle m'a envoyé les trucs, hein, parce qu'au début, ça marchait pareil, ça voulait toujours pas marcher aujourd'hui, mais non, mais en fait, il y a un coupon de 10 euros sur la page, et en mettant le code WP13ZB, tu as 50 euros, 50 dollars de remise sur le 249, donc, ça baisse à 199 dollars, bon, ben, je trouve qu'il y a 200 balles, euh, voilà, 200 balles, ça te fera pas un deuxième trou de balle, on est d'accord, mais ça fait un téléphone qui est plutôt homogène et qui fonctionne plutôt bien, il y a de la musique ? Non, non, d'accord, j'entends des voix, Jeanne, 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 où es-tu ? Jeanne, la pucelle, pas les pattes, hein, épée à pataille, c'est sûr, bon, revenons, Jeanne d'Arm, bien évidemment, qui entendait des voix, arrête, réfléchis un peu, parce que t'étais pas dans le contexte, là, voilà, bon, parlons un peu des... il n'y avait pas beaucoup de news, c'était le week-end, on parle un peu des reviews à venir, donc la console rétro gaming doit tomber avant le 15, donc on est le 8, non, on est le 9, demain le 10, ça fait un peu pour cette semaine, donc ça va être un peu pour demain, la Teclas M40 aussi tombera, elle, plutôt la semaine prochaine, les Lark L150, là, je sais pas, écoute, j'ai écrit en disant, j'ai bien reçu, maintenant, passez à la caisse, depuis, pas de nouvelles, donc, écoute, quand elle aura envie, elle reviendra à moi, il y a l'aspirateur Trouvé Power 12, oui, la marque s'appelle Trouvé, Trouvé Power 12, apparemment, c'est une filiale de Xiaomi, environnement, écosystème et tout, donc là, la vidéo doit tomber, vers le 15 aussi, le Live Lonezy, confirmé aussi, oui, c'est ma chaise, parce que quand je tourne, ça fait, et donc, du coup, j'entends des voix, c'est pas des voix, c'est ma chaise qui me parle, je sais pas si c'est mieux, docteur, j'entends des voix, c'est grave, docteur, ma chaise me parle, on va rien dire, on garde ça pour nous, dans les deux cas, ça va mal se passer, bon, le Live Lonezy, c'est confirmé, j'ai préparé les produits, j'ai préparé les photos, il y a 5 produits, super sympa, 6, 6 produits, 3 flashs, 2 trépieds, et un bouton grip, non, ouais, 6, non, ça fait pas 7, c'est le trip, le grip, ça fait 6, c'est le 6, mais toi, il fait double, donc le Live Lonezy, c'est fait, et les montres, maëlle, j'ai reçu, oh, j'ai reçu la deuxième ce matin, autant celle-là, la orange, elle est belle, quand vous allez voir la bleue, quand j'ai vu la bleue, 10 balles, 10 balles avant, j'ai vu la bleue ce matin, j'ai fait, ah ouais, tu veux la voir ? Arrête, je sais pas, attends, elle est où ? C'est celle-là ? J'en ai une transparente pour meufs aussi, là, merde, on peut ne pas kiffer, on peut ne pas kiffer avec le truc, mais moi, je suis tout seul en confinement en Thaïlande, vas-y, je peux mettre des montres bleues, non, en plus, elle est vachement plus calie, ah ouais, elle est vachement plus calie que la orange, tu veux voir la transparente ? Attends, après, je te ferai voir les montres, non, les montres de meufs, je te fais pas voir, attends, viens là, il va faire, regarde la montre transparente, alors apparemment, c'est pour les meufs, ou les hommes qui cherchent, tu vois, as-tu, alors elle est, ah non, elle est verte, ouais, donc du coup, elle est peut-être un peu transparente pour toi, il est vert le fond, ou jaune, pas mal aussi, alors j'ai carte de fidélité, carte de garantie, carte, carte vermeille, carte, carte pas sanitaire, tu sais, non, j'ai pas les passes sanitaires encore, non, je suis pas prêt, pas encore, j'ai pas besoin, voilà, donc la bleue, elle tue, la bleue, elle tue, donc là, on aura le live Oulanzi, le 12, normalement le 18, donc je pense que j'aurai les montres maëles, puisque j'en ai 5 maintenant, pour faire le live, j'ai reçu les coques Macbook aussi, pour faire des jolies coques, tu sais, un peu personnalisées, pas mal, et les micro Boya devraient arriver d'ici là, puisqu'entre temps, il y a le 23, normalement il y a le live Realme, pour le GT Master Edition, donc il faut que je les relance, il y a où le téléphone ? Le 23, c'est demain, il faut faire la vidéo quand même, donc voilà, donc ça avance, il y a de la review, voilà, review également, vous étiez nombreux à me faire la remarque, en me disant, oui, il y a un Infini Note 10 Pro, qui est sorti, alors j'ai regardé sur internet, et c'est vrai que, Exprimexgen a fait apparemment une vidéo, de ce Note 10 Pro truc, et beaucoup m'ont dit, tu cherches un gros téléphone, de 6,95, et c'est pas mal, alors j'ai contacté Infinix, qui n'ont pas répondu, favorablement à ma requête, et en plus, ils n'ont même pas d'affiliation, donc rien de rien, donc j'ai regardé, et en fait, en Thaïlande, il n'y a pas le Infini Note 10, pas encore, mais il y a le Infini Note 8, qui est le même, mais un peu moins bien, mais quand je dis un peu moins bien, il est surtout en promo, parce qu'il est disponible, par exemple, le Note 8 en AliExpress, il est disponible à 168 euros, après promo, 168,33 euros, bon, bon, j'aurais pris le Note 10, mais en Thaïlande, il y avait une promo sur le Infini Note 8, 6 plus 128, écran 6,95 pouces en HD, caméra 64, batterie 5200 mAh, il charge moins vite, il n'a pas un écran Full HD comme l'autre, mais apparemment, ça délai que la même cochonnerie, mais en Thaïlande, il était à 4 499 baht, mais bon, ça te tombe les couilles, il était surtout en promo le 8,8, parce qu'ils ont fait une promo du double 8, à 4 300 baht, donc comme j'avais vendu le WP13, à 4 000, et celui-là, il faisait 4 300 baht, ça faisait que 300 baht dans ma poche, et surtout 4 300 baht, ça fait 110 euros, quoi, donc à 110 euros, j'imagine même pas le niveau de merde qu'on va recevoir, enfin bon, après, on peut avoir une surprise, mais je ne m'attends pas à un truc de ouf, j'espère qu'ils n'ont pas menti, sinon on le verra bien, je ne sais pas, voilà, après, c'est une vraie marque et tout, ce n'est pas une marque de Shanghai, mais voilà, donc j'ai préféré commencer par celui-là, parce qu'il a fait une bonne taille, il est HD, il est surtout pas cher à 110 euros, j'ai pu le commander en Thaïlande, je l'ai commandé dimanche, je vais recevoir là dans la semaine, donc voilà, pour moi, c'est intéressant que de commander en Chine sur Infinix, parce qu'il ne voulait pas m'en offrir un, et même si je le commande, il n'y a même pas d'affiliation, donc ça allait tout de ma poche, donc voilà, j'ai vendu un WP13, et j'ai acheté un autre 8 à la place, voilà, bon gré malgré, on a pris un, on n'a pas été payé, on l'a revendu, on achète celui-là, on ne sera pas payé non plus, mais on fera une vidéo, et c'est pas mal, et donc cette vidéo là, tombera en français, et en anglais, voilà, puisque oui, voilà, les vidéos en anglais commencent, pas mal de vidéos qui vont commencer, qu'est-ce qu'on a vu avec cocotte, alors, il y aura le Infinix Note 8, puisque, en anglais, c'est un téléphone qui est bien, et qui se vend surtout en Thaïlande, donc ça pourrait être intéressant, de t'appeler sur l'international, voilà, il y aura certainement, l'aspirateur à main, Xiaomi G9, parce que je lui dis, il fallait absolument qu'on fasse, parce que c'est un bon produit, qui n'est pas cher, et encore une fois, ça pourra peut-être démarcher des annonceurs aussi, et après, j'ai eu une demande pour un projet Kickstarter, d'une batterie externe, avec un onduleur et tout, Kickstarter, et quand j'ai envoyé le truc, il me dit, vous avez anglais aussi, on prend français, anglais, ils ont le budget, comme c'est vous qui payez sur Kickstarter, français, anglais, anglais c'est bon, donc là, je vais la rôder un peu, pour le langage, je vais lui envoyer le script, elle me fera la voix, elle me l'envoie par email, et après moi, je fais mon montage avec, donc ça fait qu'il y aura une voix charmante, anglophone, c'est pas une anglaise, c'est une anglophone, donc il y aura une jolie voix anglophone, qui fera les voix en anglais, ça m'évitera de moi dire des conneries, et d'avoir un autre style, sur ByGLG, tout attaché, qui est ma chaîne de vidéos, en anglais, voilà, vous savez, vous savez tout, donc oui, là, ce mois-ci, il devrait commencer à tomber la pro, une ou deux vidéos en anglais, pour commencer à se rôder, pour voir un peu, qu'elle commence un peu à voir, parce qu'elle me dit, le high tech, c'est pas trop son truc, mais bon, voilà, c'est une voix off, je dis le script, cocotte, et après, vous aurez sa voix, peut-être un jour, vous aurez, un jour, parce qu'elle est ok, pour faire un truc en fond, voilà, elle est ok pour faire un truc en fond vert, voilà, elle est assez, tant que tu payes, elle prête à tout, venir, tout à la maison, s'il faut, prendre à l'avion, donc on verra, voilà, mais bon, l'anglais, c'est on the way, et voilà, ça fait partie des projets qui vont arriver au mois de septembre, avec une jolie voix, voilà, permet de changer le style, faire des vidéos plus courtes, tout va dans le même sens, là, on est bien, vous avez vu, grâce à vous, vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces en l'air, on fait de la vue, on est parti, bon, kiki, voilà, bon, allez, on parle de ma vidéo, ma série télé préférée, bien évidemment, sur Instagram, pas de pitié pour les croissants, où tous les jours, je vais déguster un croissant, aujourd'hui, je suis allé à, d'un croissant, ou c'est un truc de croissant et tout, je vais manger le croissant le plus cher de Pattaya, la vidéo tombera, alors j'ai, putain, j'ai trois, attends, j'ai trois, quatre, cinq vidéos d'avance, là, j'ai un peu d'avance, voilà, non, parce que je suis allé dans un truc de croissant, après, il n'y avait pas, donc après, je suis allé dans un autre truc de croissant, mais je passais, devant, il y avait Zurich Bakery, il y avait promo croissant, donc je me suis arrêté, après, j'étais à côté de la baguette, donc je dis, je marche jusqu'à la baguette, j'ai fait une autre vidéo, et après, je suis rentré à la maison, j'ai bouffé deux croissants, parce qu'il y avait Zurich et la baguette, donc, en une journée, en une journée, ouais, j'ai enquillé, une, deux, trois, quatre vidéos, donc là, j'ai un peu d'avance, plus aujourd'hui, bah, allez, une fois, ils m'ont fait attendre, ils ont fait faire le machin, et tout, enfin bon, et après, dégustation à la maison, donc aujourd'hui, deux vidéos, elles font leurs vues, elles font 200, 300 vues par vidéo, voilà, c'est un format qui vous plaît, c'est tranquille, c'est facile à faire, moi, ça m'amuse beaucoup, et c'est le plus important. Bim, allez, film et série télé du week-end, on commencera bien évidemment par l'Ultimate Fighting du week-end, oh, j'ai tout fait pour pas être teasé, parce qu'il y avait, Levens et Gann, Cédric, Cyril Gann, je crois, français, des Dom-Tom, je crois, de la Guadeloupe, il me semble, Guadeloupe, je sais plus quelle, j'ai lu ça dans une news, putain, j'ai pas de mémoire, mais voilà, donc, un franco-français, des Dom-Tom, simplement, et qui défonce tout, il est énorme, il est grand, il est musclé, il fait de la Muay Thai, et tout, c'est l'homme parfait, je t'aime, Gann, je vois plus, c'est Cyril, je crois, Cédric, Cyril, voilà, donc, j'ai tout fait pour pas être teasé, dimanche matin, quand je me suis levé, j'ai fait exprès de parler des YouTube, souvent, ils mettent des vignettes, et tout, je regarde le flux YouTube, et il y a marqué, Gann a complètement défoncé son challenger, là, Lewis, donc, j'ai dit, bon, tant pis, je savais, et j'ai regardé le combat, j'ai trouvé un fichier, il y avait juste deux combats, les deux plus intéressants, c'est vrai qu'il l'a défoncé, un Muay Thai, il bougeait bien, l'autre est trop gros, trop lourd, c'est génial, c'est génial, et tout, et là, donc, il est en champion par intérim, apparemment, et il y a un autre combat, et tout, c'est fierté nationale, parce que là, c'est un français qui gagne et tout, en ultimate fighting, on sait que c'est quand même relativement compliqué, c'est dominé par les américains, les brésiliens, voilà, donc, très beau combat, sur la longueur, on voit que c'était très tactique, il a, ah, il a tout fait bien, il a tout fait bien, c'était, c'était incroyable, je vous conseille vraiment d'essayer de voir cette vidéo-là, où c'était vraiment un très très bon combat, et c'était bien mené, c'était bien fait, et tout, ça fait plaisir, ça fait plaisir, voilà, voir un peu, de trucs comme ça, et enfin, je parlerai de mon week-end, alors, je parlerai de la série, j'ai fini, car master saison 3, bon, car master saison 3, c'est fait en carton, je veux dire, ça tient pas la route, leur truc là, hé, leur bagnole concept pourri là, elle valait rien, ils ont bricolé un truc à la fin, la moto, elle était horrible, la moto, ils ont bricolé un truc, on sent qu'en fait, on sent que c'est de la prod, on sent que c'est un peu, même si, je ne sais pas, mais de la dernière pluie, mais bon, t'es intente à croire, c'est un vrai garage, non, c'est tout, c'est tout mis en scène, ils fabriquent des voitures en carton, ils font croire qu'ils les vendent, qu'il y a des mecs qui les achètent, là, il y avait des enchères, après, ils ont bricolé une bagnole, mais la bagnole, ils l'ont bricolé avec les écrans LCD d'Ali Express, tu vois, on voyait les écrans, les caméras d'occupe, mais c'est les écrans d'Ali Express, pourri là, donc, ils ont mis un peu partout, elle ne ressemblait à rien, la bagnole, 200 000 dollars, c'était invendable, mais après, il y avait un jeu des enchères, on vend et tout, bon, on voit que la bagnole n'était pas terrible, elle n'était pas très bien faite, on voit que c'est fait en carton, et que c'est vraiment fait uniquement pour le show, et que, voilà, donc, on sent qu'il n'y a pas un, il y a un budget, mais c'est pas ça, donc, bon, ça finit un peu en queue de poisson, mais, c'était, voilà, ça se regarde bien, et enfin, je parlerai de, comment dire, avant de teaser un peu les trucs, ce que j'aime beaucoup maintenant, dans tous les films, maintenant que je suis un peu intéressé à l'ésotérisme, au spiritisme et tout, c'est d'essayer de trouver les petites touches spiritisme, ésotérisme dans chaque film, soit il y en a, et c'est flagrant, soit il y en a, mais c'est relativement caché, soit il y en a pas, soit il y en a pas, mais des fois il y en a, et on parlera bien du premier film que j'ai regardé, il s'appelle Pig, avec Nicolas Cage, j'avais vu le, je l'avais vu sur internet, je me suis dit, oh là là, encore un truc, nanana, il y a, il chasse, alors, le speech, c'est, le symbozy, c'est, il est reclus dans la montagne, et en fait, il cherche des truffes avec son cochon, et un jour, on vient lui voler son cochon, et il redescend en ville pour le récupérer, donc là, forcément, le premier truc que tu as envie de te dire, c'est, John Wick, on a tué son chien, et il va tous les défoncer, et en fait, on y croit, mais non, ça, on part pas du tout sur ce sens là, ensuite, après, dès le début, ça fait très Fight Club, il redescend dans les trucs, et tout, les combats, Fight Club, pas du tout, il y en a un petit peu, mais pas du tout, et l'histoire change complètement, il y a Merech qui a fait une vidéo là-dessus, il a dit, pour lui, c'est le film de l'année, et je suis pas loin de son avis, puisque, alors, si vous aimez, il y a un petit côté ésotérique dans le dossier, qui est discrètement placé, tout au long, jusqu'à la flagrance, ah non, c'est pas flagrant, mais ils en mettent tout au long du film, où tu te dis, ah oui là, il y a quand même, il y a un petit côté ésotérique, qui est quand même relativement flagrant, et il y a un côté, histoire, de cause à effet, de prétexte, de choses comme ça, et tout, le film, il est vraiment génial, c'est vraiment une claque, ne vous attendez pas à un film d'action, c'est assez lent, mais, t'as envie de savoir, et, tu te demandes, comment il va faire, pour le récupérer son cochon, et quelle est l'intrigue, et on apprend à découvrir son histoire, et tout, c'est génial, c'est génial, jusqu'à la fin, c'est génial, à la fin, on aurait aimé peut-être un petit cliffhanger, mais non, il y en a un, bien évidemment, vous le verrez dans la rivière, il y a un petit cliffhanger, et tout, puisque, voilà, t'as fait votre communion, merde, et, mais, le film, il est vachement bien, il est vachement intéressant, et tout, c'est captivant, il joue super bien, et tout, c'est vraiment un film de ouf, je vous conseille vraiment, le titre, il ressemble à rien, le psychonosis, il a l'air à chier, et pourtant, le film, c'est une tuerie, vraiment, tu prends vraiment une claque, là, tout au long et tout, c'est prenant, tu te demandes où il veut aller, c'est ça qu'il ne faut pas que je vous dise, tu te demandes comment il va aller, comment il va faire et tout, c'est bouleversant, voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est bouleversant. Et enfin, sur Netflix Asie, il y avait disponible Ad Astra, un film que je n'avais jamais vu, alors, anglais, sous-titré anglais, donc c'est peut-être pour ça que chez vous, vous ne l'avez peut-être pas, sur notre Netflix, un film que je n'avais pas vu avec, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mes vieux, lui, mes vieux, lui, mes vieux, Ed Astra, avec l'histoire, pas mal, un truc d'anticipation, comme ça, comment il s'appelle, je l'ai vu marqué en thaïlandais, je perds la mémoire, Brad Pitt, marqué en gros, Brad Pitt, Brad Pitt, mes vieux, enfin encore, son père dans le truc, son père, il est plus vieux que vieux, il est ultra vieux, dans l'espace, où son père, il est parti sur Jupiter, je ne sais pas quoi, là, ils ont colonisé la lune, ils ont colonisé Mars, c'est le Far West, c'est super bien, c'est super bien fait, en plus, il est en 4K sur Netflix, là, c'est vraiment un régal, anglais, sous titres anglais, c'est vraiment pas mal, parce qu'il y a peut-être des détails, qu'on ne verra pas, on verra ça, notamment avec le dernier film, où, en anglais, il n'y a pas d'erreur possible, et, vraiment un beau film, de bonne action, de bonne histoire, en plein du début jusqu'à la fin, et tout, assez prenant, c'est vraiment un bon film, si vous ne l'avez pas vu, ben, c'est le moment où jamais, parce que moi, je l'ai découvert, et ce n'est pas un film récent, de chez récent, on parlera également de Body Brokers, qui était disponible sur internet, alors, je me suis fait teaser par l'acteur principal, qui est un ancien fighter de MMA, à tous, je me suis dit, Vire de la castagne, de la frappe, pas du tout, il a vraiment un petit rôle secondaire, où on le voit que très peu dans le film, que de temps en temps, il n'y a pas de fight, il a un petit rôle, il fait partie des bosses, mais on le voit très peu souvent, c'est-à-dire qu'il a pris son cachet, mais l'histoire est terrible, l'histoire, il s'est basé par rapport à une histoire vraie, l'histoire est terrible, l'histoire de drogués, qui récupèrent, pour la désintox, et tout, oh, une fois que vous avez compris, la machination du business, de trucs, vous vous dites, putain, c'est une histoire vraie, c'est terrible comme histoire, et en fait, le film, il est bien, et le film aussi, il est assez prenant, t'as envie de te prendre au niveau de l'histoire, l'action, les meufs sont sympas, les acteurs sont bien, il y a un business qui se met en place, en même temps, il y a la drogue derrière, et tout, voilà, jusqu'à la fin, c'est prenant, et à la fin, trop bien, voilà, et un film qui fait réfléchir, par rapport à une histoire vraie, et tout, bon, je regretterai juste la tête d'affiche, qui m'a fait un peu pute à cliquer, mais je ne regrette pas, parce que le film était vraiment, vraiment bien, je vous le conseille aussi, et enfin, hier, claque ultime, j'ai regardé Host, voilà, celui-là, la Host, sur Netflix, pareil, anglais, ce qui sera anglais, je regardais, science-fiction, machin, je tombe sur Host, The Host, des aliens qui intègrent les corps des humains, pour prendre, pour prendre position de leur corps, pour envahir la Terre, je suis du, de toute façon, c'est dimanche soir, voilà, j'avais regardé Ultimate Fighting l'après-midi, j'étais bien énervé, donc je me suis dit, j'ai regardé ça, elle est la mignonne et tout, et en fait, et voilà, bim, deuxième couche d'ésotérisme de mon week-end, c'est que, les aliens, qui les appellent bien les aliens qui viennent de l'espace, en anglais, ils appellent bien Soul, donc l'âme, en gros, l'espace pyrite machin, c'est The Soul, à chaque fois, il dit, ouais, le soul, machin qui vient, donc c'est l'âme, donc ils reprennent bien le concept, dans l'ésotérisme, on a le jeu, et on a le il en nous, d'accord, on a nous, et puis on a une autre, l'autre, on a notre âme, qui est là, mais bon, on sent pas trop, et après, on a nos, nos transincarnations, celui qui vit nos vies, et dont on sait pas, donc nous, on est là, et nous, on a le contrôle, mais là, en fait, c'est eux, l'âme, qui a le contrôle sur le corps, donc ils vivent les deux dans le même corps, et tout, c'est assez intéressant, et encore une fois, c'est très très basé par rapport à l'ésotérisme, une fois que vous avez un peu lu ça, vous vous dites, ah bah, ils ont pris l'idée là-dessus, et bon, la fin, j'aurais aimé une fin, moi j'aurais bien vu une fin, elle tombe enceinte, un enfant, et l'enfant est naît, il a les yeux brillants comme truc et tout, non, ils ont préféré faire une autre fin, qui est nulle, mais qui est logique, voilà, encore une fois, c'est nul, mais oui, évidemment, ils sont obligés de faire ça, parce qu'à la fin, voilà, Scooby-Doo, quoi, tout, voilà, non, c'était pas mal, c'était pas mal, le film, il se regardait bien, bon, ils sont cons comme leurs pieds, aussi cons que les aliens, en même temps, tu es peut-être une espionne, et bien, je vais tout expliquer comment ça marche, bon, c'était relativement naze, l'autre, oh, Mélanie, oh, Mélanie aime Wanda, mais Wanda aime l'autre, mais l'autre, et voilà, bon, c'était un peu coquin, en même temps, c'était pas mal, non, c'était intéressant, j'ai réalisé ça avec intérêt, parce qu'il y a un gros côté ésotérique caché, en fait, un gros côté révélation fait par des initiés, qui est un peu caché dans le dossier, mais c'était pas trop trop mal, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, et puis sinon, mais il y en a un autre, The Host 2006, mais c'est plutôt celui-là, avec les esprits, c'est pas mal, les esprits qui remontent, parce qu'en théorie, notre âme va là-haut, c'est un peu le truc, je monte au ciel, donc c'est notre âme, donc là, ça vient des galaxies, ils viennent sur Terre, ils rentrent dans nous, un peu comme si c'était au tout début, où il y avait des humains, et les âmes ont rentré dedans, et les âmes, elles ont des milliers d'années, l'autre, elle a des milliers d'années, j'ai des milliers de vues, elle dit, je veux mourir maintenant, parce que je suis trop amoureuse, et tout, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'était mauvais, j'ai regardé un autre truc, j'ai commencé à arrêter un autre truc, c'est une série israélienne, américano-israélienne, c'est Hit Me, je crois, ou sur Netflix, oh, j'ai regardé la moitié du premier épisode, je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi con, c'est pas possible qu'ils soient aussi con, et aussi mauvais, tout cela, après, au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est pas parce que, oh, truc, tu sais, c'est israélien, mais tu sais, c'est fait en Israël, et les mecs, forcément, dans le taxi, il a les petits dés avec les drapeaux d'Israël, tout ça, c'est l'impression que c'est fait en décor, que c'est fait aux Etats-Unis, et que, c'est comme les gens en France, ils sont obligés de mettre une 2 chevaux, une baguette, et un truc avec marqué bar café, là, les mecs, ils roulent en Israël, ils sont obligés de mettre des cubes avec les drapeaux d'Israël, et tout, enfin, c'était très stéréotypé dès le début, et puis, ils sont trop cons comme leurs pieds, ah, j'ai une nouvelle à t'annoncer, oui, ouais, ma femme est morte, ah, oui, je sais, c'est un accident, non, ne sois pas bouleversé, il y a une crommelle, il s'est fait défoncé par une bagnole, c'était mauvais, qu'est-ce que c'était mauvais, donc, je ne vous en parle pas, ça se fait hit me, je crois, moitié de saison 1, épisode 1, c'était trop mauvais, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu résister, je vous conseillerais vraiment, Pig, si vous voulez regarder vraiment, c'est un choc, si vous arrivez, si j'ai compris, vous n'arrivez pas à comprendre, la relation, l'autre avec son père, et lui, il dit tout, voilà, on se sent bien, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, il joue bien, on ne sait pas où ça va aller, comment il va résoudre le truc, toi, c'est, il y a un côté badass, pas badass, suspense, c'est trop bien, voilà, et c'est tout, et après, le truc des trafiquants de drogue, c'était bien aussi, voilà, non, j'ai passé un bon week-end, de merde, parce qu'on est en semi-confinement, on ne peut rien faire, et tout, donc, on bosse, on regarde la télé, voilà, bon, ça sera tout pour aujourd'hui, cette vidéo tombe là, comme ça, moi, demain matin, je fais une prise de sang, je prends mon temps tranquille, la vidéo tombera pour vous à midi, c'est pas mal, vidéo de la semaine, la box, oui, le live tombera, demain, si vous avez un lien, à m'envoyer pour le live Xiaomi, je ferai un live demain soir, s'il n'y en a pas, on ne fera pas de live, écoute, c'est pas très très grave, si vous allez, on verra, si vous arrivez à trouver un truc, ou moi le premier, on essaiera d'improviser quelque chose, puisqu'on aime bien improviser des choses, et ça sera tout pour aujourd'hui, cette émission a beaucoup trop duré, 33 minutes, mais voilà, j'aime bien parler, prendre mon temps, parler un peu avec vous, donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant, qu'on atteigne le nouveau palier, que vous dites, c'est vrai que lundi, vendredi truc, et mercredi, un live du ventre, on parle de tout, de rien, alors il y aura des sujets de prédilection, pour animer un petit peu le live, bien évidemment, faites-moi confiance, voilà, allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, souhaite à tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts, moi forcément je vous kiffe, et je vous donne rendez-vous, peut-être demain, sinon vendredi, allez, bonne journée à tous, bye bye !